Bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen et on va parler d'Okotsu Yuta et de si oui ou non il peut utiliser l'infini de Satoru Gojo. Alors, c'est une petite vidéo les amis, donc voilà, c'est une vidéo à mettre en fond. Il n'y aura pas de montage, je vous le dis d'ores et déjà, c'est une vidéo pour patienter pour l'arrivée du chapitre 249, 250, je ne sais plus. Bref, prochain chapitre qui sort très bientôt, qui sort cette semaine, on a les spoilers mercredi. Voilà, c'est vraiment une petite vidéo pour attendre et puis en plus ça va peut-être être en lien avec le prochain chapitre, donc voilà, autant faire cette petite vidéo pour discuter de tout ça. Alors, est-ce que Yuta peut copier l'infini de Gojo ? Telle est la question et on va essayer d'y répondre lors de cette vidéo. Alors, là vous allez me dire, oula, pourquoi est-ce que tu nous parles de ça, etc. Mes amis, bon, déjà la vidéo va spoil, je vous le dis d'ores et déjà, si vous n'êtes pas à jour dans les chapitres, je vous invite à passer cette vidéo. Du moins, si vous n'êtes qu'Animony, je vous invite à passer cette vidéo. Lors du dernier chapitre, on a le début de la confrontation, Sukuna vs Yuta. Et forcément, qui dit Sukuna vs Yuta dit combat d'anthologie. Un Sukuna qui va peut-être galérer, enfin j'espère, pour une fois, face à Okotsu Yuta. Okotsu Yuta qui est le digne successeur de Satoru Gojo et qui est à l'heure actuelle le seul, ou en tout cas avec Akari, qui réellement a potentiellement le surpassé par le futur, voilà, je dis bien potentiellement, mais bref. En tout cas, il est là, il est vraiment, c'est vraiment le mec sur qui on peut compter actuellement Yuta. C'est celui qui a le plus de chances, on va dire, de vaincre, pas de vaincre tout simplement, Sukuna, tout simplement, tout simplement. Donc voilà, et donc forcément, il y a la petite question qui se pose, oui, mais est-ce qu'il peut utiliser l'infini de Gojo, etc. Donc on va voir ça. Alors tout d'abord, les capacités de Yuta sont qu'il peut, enfin la capacité spécifique de Yuta est qu'il peut recopier n'importe quel sort, entre guillemets. En théorie, il est capable de recopier n'importe quel sort, maintenant on va voir si oui ou non c'est réellement ça. Donc il faut savoir que déjà, il a recopié maintes et maintes sorts dans sa vie. Récemment, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était le sort de Uro, Takao Uro, vous savez, celle qui... Qui arrive à arracher, entre guillemets, le ciel, celle qui était avec Ryu, justement. Donc il a copié son sort, il a copié aussi le sort de... Alors, prendre soin de ne pas être compliqué, mais Druve. Donc en gros, maintenant, grâce à cette capacité, il peut, enfin, grâce à la capacité de Druve, il peut invoquer des familiers et les utiliser comme des intermédiaires. En utilisant ses cheveux d'ailleurs. Donc voilà, il a déjà copié des capacités, c'est un peu sa spécialité. Maintenant, est-ce que Yuta peut copier des capacités, enfin, peut copier des sorts innés ? Voilà, parce qu'il faut savoir que le sort de Satoru Gojo, c'est un sort qui est inné. C'est quelque chose qui est vraiment, comment dirais-je, qui est, désolé, j'en perds les mots, mais c'est quelque chose qui est vraiment apte au clan Gojo. Ça leur appartient, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est exclusivement à eux. Tout comme les Dix Ombres, qui est quelque chose qui est exclusivement au clan, au clan tout simplement Zeny. Et encore les amis, ce qu'a Gojo, donc Limitless, c'est quelque chose qui est extrêmement rare au sein même du clan Gojo. Donc pas tout le monde là, tout comme les Dix Ombres de Megumi d'ailleurs, pour le clan Zeny. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez complexe, parce que recopier le sort de Gojo, c'est pas n'importe quoi. Et surtout que ce mec est extrêmement puissant et qu'il a un sort trichité de base. Mais, 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 ça veut pas pour autant dire que Yuta ne peut pas le faire. Et oui, les amis, puisque je vous rappelle une chose, c'est que Yuta, il a pu copier le sort héréditaire de Inumaki. Quelque chose qui est vraiment exclusif au clan Togé. Et ça, il l'a fait sans trop de difficulté, alors qu'il venait à peine de commencer sa carrière en tant que Jutsu. Donc, ça nous montre que Yuta, en théorie déjà, c'est même pas en théorie, c'est que même en pratique, il peut copier des sorts héréditaires. Donc, encore une fois, quelque chose qui est héréditaire, c'est quelque chose qui appartient au sein même d'un clan. C'est quelque chose qui est littéralement héréditaire, quoi. C'est quelque chose qu'on est avec. C'est tout simplement ça, vous voyez, on peut pas l'apprendre. Comme apprendre l'énergie occulte, par exemple, ou comme apprendre, je sais pas moi, à donner des coups de pointe ultra-forts. Non, là, c'est vraiment quelque chose qui ne s'apprend pas, quelque chose qui est inné, tout simplement. C'est dans le sang, c'est dans le corps, c'est dans l'ADN, tout simplement. Et il a pu copier ce, comment dirais-je, ce sort, ce sort de Togge, donc l'incantation. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'il avait Rika avec lui, etc. Pas forcément, puisque, je pense pas une personne disant ça, mais Rika, en théorie, elle n'est plus présente. Puisqu'en fait, à la fin du film, elle est partie. Sauf qu'elle est encore présente via la bague de Yuta. En fait, le seul lien qui reste entre Yuta et Rika, c'est la bague, justement. C'est la bague de Yuta et c'est comme ça qu'il peut invoquer Rika et que, en gros, dites-vous qu'en fait, cette bague, en gros, il y a encore un peu de Rika en cette bague. D'où le fait qu'il peut invoquer Rika et même, en fait, après que Rika, donc la vraie forme de Rika, la forme démon-démon, soit partie, il pouvait quand même utiliser les techniques héréditaires d'Inumaki. Et en plus, il avait les mêmes, comment dirais-je, les mêmes dessins, il avait les mêmes dessins qu'Inumaki lorsqu'il utilise cette technique au niveau de sa bouche et de sa langue, vous voyez. Donc, ça montre qu'il utilise vraiment, c'est comme si, en fait, il avait ce sort inné en lui, tout simplement. Donc, Yuta peut recopier des sorts inné, cela n'est pas un problème pour lui. Maintenant, est-ce qu'il peut recopier l'infini de Gojo ? Alors, en théorie, j'ai envie de vous dire non, sauf que, sauf que, sauf que, Yuta, c'est un génie, déjà. Yuta, c'est un génie. On a vu que son sort pouvait copier plus ou moins n'importe quoi. Il a été dit par Ryu que la seule limite au sort de Yuta, donc, qui est de copier, c'est Yuta lui-même. C'est littéralement Yuta, sa seule limite. Donc, si Yuta est là, en mode, j'ai pas de limite, il peut copier tout et n'importe quoi en théorie. Je dis bien en théorie, ça, c'est sur papier. Maintenant, en pratique, est-ce que c'est le cas ? On ne sait pas. Est-ce que Yuta se sent capable de tout ? On ne sait pas. Ça, c'est quelque chose qui regarde Yuta, qu'il n'y a que Yuta qui peut interagir avec ça, on va dire. Mais, encore une fois, l'auteur nous montre, nous donne des indices en mode, Yuta, c'est pas n'importe qui. Yuta, il peut copier beaucoup de choses. La seule limite à cette technique, c'est Yuta. C'est vraiment son seul catalyseur, en fait. C'est lui-même le catalyseur. Donc, vraiment, Yuta, il essaie de nous montrer que Yuta, il peut copier de grandes choses. Il peut copier beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques. Maintenant, encore une fois, le sort du clan Gojo, c'est quelque chose d'assez spécial. Parce que, oui, ceux qui naissent dans le clan Gojo, ils vont peut-être pouvoir utiliser le sort bleu et le sort rouge, par exemple, je ne sais pas. Mais, ils n'ont pas pour autant l'infini qui bloque, justement, vous savez, toutes les attaques, comme le fait Gojo. Le fait qu'ils aient, du coup, que lorsqu'ils utilisent une énergie, enfin, une technique occulte, l'énergie occulte qui est utilisée équivaut quasiment à zéro. Donc, en fait, ça réduit grandement la quantité d'énergie occulte. Le fait que Gojo, il ait une quantité d'énergie occulte astronomique. Il me semble que c'est justement via son sort limitless. Bref, vous voyez, donc, en fait, le limitless, c'est encore quelque chose d'ultra rare. C'est quelque chose d'héréditaire, héréditaire. Vous voyez, c'est deux fois plus héréditaire à la limite. Donc, peut-être que Yuta, oui, il peut utiliser rouge, bleu, etc. Mais peut-être qu'il ne peut pas utiliser limitless. Et là, on va en parler. Pour moi, je pense que Yuta va utiliser le sort rouge, va utiliser le sort bleu. Ça, ce n'est pas un problème. Je pense que Yuta va copier ça. Ça, c'est une certitude. Encore une fois, c'est quelque chose qui est héréditaire, oui. Mais c'est quelque chose qui peut être à sa portée. Maintenant, il ne va pas pouvoir utiliser limitless. Le sort de Gojo. Justement, le sort de Gojo qui lui permet de tout stopper, qui lui permet en gros d'être ultra cheaté. Et qui lui permet potentiellement d'utiliser le sort violet. Sauf que, sauf que, sauf que. En fait, Yuta, il a du sang Gojo, en fait. Je vous le dis comme ça. Mais en gros, on a appris dans le jeu de KSN 0 que Yuta est un cousin éloigné de Gojo. Tout simplement. Un cousin très éloigné. Mais maintenant, pas éloigné. Un cousin très éloigné de Gojo. Mais qui viennent de la même lignée. C'est-à-dire, le clan Fujiwara. Donc, en théorie, Yuta, il a un peu du sang de Gojo. Vous voyez, donc, l'auteur peut jouer là-dessus. Ce n'est pas pour rien que l'auteur nous a dit ça, d'ailleurs. Que l'auteur nous ait dit que Yuta, il a du sang Fujiwara. Ce n'est vraiment pas pour rien. Il ne va pas nous sortir quelque chose comme ça. Donc, s'il a dit ça, c'est parce qu'il veut potentiellement nous montrer qu'en fait, Yuta, il peut maîtriser en fait le rouge et le bleu. Maintenant, est-ce qu'en utilisant rouge et bleu, il peut utiliser le sort violet ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, puisque au final, il a plus ou moins utilisé l'équivalent d'un sort violet avec Rika face à Suguru Ghetto. Je vous le rappelle. Ça, c'était... Pour moi, c'était un équivalent au sort violet. Maintenant, ce n'était pas exactement le même sort que lui. Mais ça ne m'étonnerait pas que Yuta, il va nous sortir un truc en mode il a tellement d'énergie occulte en fait grâce à Rika qu'il peut se permettre d'utiliser un sort violet. En gros, de fusionner rouge et bleu. Ça ne m'étonnerait pas en fait, vraiment. Et je pense que c'est ça qui va se passer. C'est que l'auteur, il va nous sortir une carabistouille en mode... Il va... Tellement qu'il a d'énergie occulte, il va pouvoir utiliser cette technique qui, en temps normal, ne peut pas être utilisée. Et puis même, vous savez que cette technique, en fait, c'est un secret entre guillemets au sein même du clan Gojo, vous voyez. Donc, ça ne m'étonnerait pas que Gojo ait... Et en est parlé, en tout cas, en est parlé à Yuta. Ça ne m'étonnerait pas tout comme il a parlé de Magora à Megumi à l'époque, au 17ème ou au 18ème siècle, quand le chef du clan Gojo se sont battus et que l'un avait le sort Limitless et l'autre les 10 ombres. Voilà, vous voyez. Donc, tout comme ça, je pense que Gojo a dû parler de ça à Yuta, du fait qu'il y a le sort Murasaki, le sort violet, qu'il peut utiliser peut-être et tout. Bref, vous voyez, donc voilà. Pour répondre, du coup, parce que là, on s'éloigne de plus en plus. Pour répondre à la question de la vidéo, oui, je pense qu'il peut utiliser l'Infini, mais pas Limitless. Il peut utiliser le sort bleu et le sort rouge. C'est quelque chose qu'il peut copier et je pense qu'il sait le maîtriser. Il a dû apprendre à le copier. Et Gojo l'a entraîné à ça, je pense. Mais il ne maîtrise pas le sort Limitless, qui est quelque chose vraiment d'héréditaire. C'est une spécificité dans la spécificité, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement rare. C'est tout simplement ce qui caractérise Gojo, d'où le fait que Gojo est aussi puissant. Tout comme le fait que Megumi soit aussi puissant dans le clan Zenin, vous voyez, il a du sang Zenin, etc. C'est bien, mais par contre, il n'y a que lui qui maîtrise les dix ombres. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement rare au sein même du clan. Du coup, voilà. Maintenant, si jamais Yutai nous sort un truc en mode, il peut maîtriser l'Infini de Gojo en mode Limitless, là, ce serait assez spécial. Je ne sais pas si je serais chaud pour ça, mais en fait, ça ne m'étonnerait pas aussi, parce que l'auteur va nous sortir juste, je vous ai dit qu'elle avait puissant Gojo, donc en fait, voilà. Et puis surtout, en fait, la seule limite à Yutai, c'est lui. Donc à partir de là, en fait, il peut vraiment recopier tout et n'importe quoi. Mais bon, je pense que l'auteur n'ira pas jusqu'à là. Je pense juste que Yutai va utiliser le sort rouge et le sort bleu, et puis il va nous sortir un sort violet à un moment donné. Voilà. Je pense vraiment que c'est ce qui va se passer. Du coup, voilà. Encore une fois, oui, Yutai peut utiliser l'Infini, il peut utiliser bleu, il peut utiliser rouge. Du moins, je le pense, il peut utiliser violet, mais il ne pourra pas utiliser, par exemple, le fait de stopper les attaques extra, tout comme Gojo le fait. Du coup, voilà. Donnez-moi votre avis là-dessus, sur cette théorie, sur cette petite analyse. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo comme ça, à 38 posées. C'était le temps vraiment de ne pas sortir le prochain chapitre, parce que paraît-il que prochain chapitre, il se passe des dingueries. Peut-être le retour Gojo, on ne sait pas. Peut-être la mort de Yutai, peut-être les deux, on ne sait pas. Bref, voilà, de toute façon, on va attendre le chapitre tranquillement qui sort très bientôt. Du coup, voilà. Comme tout le monde, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cette théorie dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour du Jujutsu Kaisen. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye !